... Alors bonjour à tous ! Alors qu'on met le groupe L'Ottawa et Votre, on est très contents de rester ici pour cette initiative, pour cette action, pour cette création de bibliothèques quand il y a tant de lieux de culture populaire qui ferment. Bonjour, bienvenue à Caliste. Moi je suis Céline, coordinatrice d'Accueil et Rencontre. Bonjour, bienvenue au Jardin de Caliste, je suis Lilian, animateur jardin à Accueil et Rencontre. Voilà, donc en fait on est implanté un petit peu plus loin et notre association est une association d'insertion et donc on propose aux habitants du quartier des ateliers français, couture, cuisine, informatique, code de la route et bien sûr on a un jardin à Terre Nouvelle à côté où on propose des parcelles aux habitants. Et depuis un an, Lilian, qu'est-ce que tu fais ? Alors depuis un an, il y a des jardiniers, donc des habitants de Caliste et de la Solidarité qui viennent jardiner dans ce jardin. Donc c'est un jardin qui a été impulsé par au départ une association qui s'appelait AREN en collaboration donc avec la maison de santé qui se trouve là-haut, le château en santé. Donc c'est une idée au départ pour les habitants parce qu'ils n'avaient aucun lieu pour déjà pour se rejoindre et discuter et de fil en aiguille, comme il y avait un terrain ici, on a fait des analyses du sol et tout ça et il s'est avéré possible de créer des jardins, donc des jardins partagés à disposition des habitants du quartier et surtout aussi des écoles. On reçoit chaque semaine quatre classes de l'école primaire et maternelle avec qui nous plantons, jardinons, récoltons, discutons et bientôt on va pouvoir aussi lire des livres avec eux dans cette nouvelle bibliothèque qui s'installe aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on est ici pour créer, mettre en place la bibliothèque. Donc avec tous les bénévoles ici présents, on va essayer de faire un moment festif, mettre à disposition des livres pour les enfants et voilà, c'est bien parti, c'est une belle journée. Je m'appelle Momo et j'habite dans ce bâtiment G29, Parcalis ça fait 30 ans, je connais la cité. Voilà, et je suis bon niveau là à l'association Accueil Raconte et j'ai fait beaucoup de choses, voilà, sur le jardin, l'animation et aider les restaurants du cœur qui sont juste à côté, voilà, il y a une église, voilà. Michel, aviez ? Alors, ben moi je suis venu pour construire un petit abri pour la bibliothèque. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait c'était, ben moi je fais partie d'une association qui lutte contre le réchauffement climatique en essayant de décarboner le secteur de la construction. La construction c'est 40% du bilan carbone et il y a moyen de construire sans carbone. Et donc si on construit en bois, en terre crue, en paille, on construit localement, on construit avec des choses qui ne sont pas chauffées et donc voilà, c'est bon pour la planète et on n'en parle jamais. Et donc moi ça m'intéressait de lier quelque chose à caractère social, quelque chose à caractère écologique et donc voilà, ça m'intéressait à participer au projet. Donc la structure c'est une structure en bois et on va faire un toit de show. Merci, Aïcha ? Alors moi je m'appelle donc Aïcha Ghejali, alors je suis la fondatrice du Géa Solidarité avec d'autres insomnies, donc plutôt axée sur la, voilà, sur tout ce qui est, toute forme de solidarité, plus aussi sur la pauvreté, comme on le sait bien à Marseille, il y a beaucoup de pauvreté. On estime à 15 000 personnes à Marseille qui dorment dans la rue, voilà. Donc voilà, on a fait, le Géa a fait pas mal d'actions, des maraudes, des collectes solidaires. Eh, eh ! Eh, eh ! Eh, eh ! Eh, eh ! D'ailleurs, notre député a fait une question écrite il y a deux ans, il a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale sur l'état déplorable des hébergements à Marseille. Donc, bon, je vous laisse aller sur le site de l'Assemblée nationale et je vous laisse juger de la réponse du gouvernement. Eh, d'abord, je tire un peu de longueur. Ouais ! C'est pour ça que ça les pète. En fait, il faut aller plus haut. Il faut bien vérifier que c'est pas dans le bois. Et c'est pour ça que ça lance une vague. Et donc, moi, c'est Virginie. Donc, comme l'a dit Aïcha, je veux bien... Ce qui m'a intéressée dans ce projet, c'est surtout la transversalité de... Écologie sociale, solidaire, et puis, voilà, ça permet de réunir tous les gens de Marseille, qu'ils soient du Nord, du Sud, des enfants, des adultes. Qu'est-ce qu'il fait Wally ? Mais regarde ! Et là, tu reviens avec un truc qui est là et ça va aller. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe d'Action Calisté. Je m'appelle Katia Yakoubi. Et donc, en fait, on est venu l'été dernier à la rencontre des habitants lors d'une caravane de l'égalité. Et on les a rencontrés avec une amie à moi qui s'appelle Anne-Laure Souprayan, qui fait partie aussi de ce groupe d'Action. Et on a voulu mener une enquête de terrain. Ça s'appelle une enquête de conscientisation. Cette enquête, c'est fait par un outil, un questionnaire qu'on a fait passer aux habitants. Et de ce questionnaire, on a fait un diagnostic de territoire. Donc, il y avait un besoin au niveau de l'alimentation. Il y a des personnes qui nous disaient qu'après le 15 du mois, ils n'avaient plus rien à manger. Il y avait un besoin au niveau de la sécurité. Donc, le quartier, pour ses habitants, ça manque un peu de sécurité. Il y avait un besoin au niveau de la propreté. Il voulait remettre à jour une association qui s'appelle Caliste Propre, qui était gérée par Momobio, qui est ici aussi, que je vous invite à aller interviewer tout à l'heure, si vous avez le temps. Il y avait aussi un besoin de bibliothèques concrètement, parce qu'on avait proposé cet été-là, donc l'été dernier, un stand avec plein de livres qu'on voulait offrir aux enfants. Et les enfants se sont jetés dessus. Et ils nous ont exprimé leurs besoins d'un petit local ou d'un petit endroit pour aller lire des livres, pouvoir s'asseoir, partager la lecture ensemble, parce que c'est un partage de savoir et d'expérience, de vie. Et voilà, donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution à ses besoins. On s'est réunis plusieurs fois. On a cherché à rencontrer les associations qui géraient ce magnifique jardin potager. On les a rencontrés. On leur a demandé une autorisation de construction de bibliothèques de rue. Et on a fait marcher la solidarité. On a fait marcher donc d'humains par nos diverses partenaires qu'on a pu rencontrer. Alors moi, je ne fais pas partie de ce GA. Je fais partie du GA Saint-Antoine-Lestac. Et je suis aussi prof de français au collège de Saint-Antoine, au collège Elsa Triolet. Et voilà, ce qu'on met en évidence aujourd'hui, c'est d'une part l'auto-organisation des citoyens, leur capacité à des citoyens et des citoyennes, qui ont des habitants et des habitantes de cette cité. Et également, effectivement, l'incurie totale de la mairie de Marseille en matière de culture et de politique de lecture publique depuis, j'ai envie de dire, depuis 40 ans. Parce que c'est absolument hallucinant de penser que dans une ville comme Marseille, il n'y a pas une seule boîte à livres. Quand on visite la France et qu'on va dans n'importe quelle petite ville de province ou des villes de banlieues parisiennes, il y a des boîtes à livres partout. Donc il y a une politique culturelle et une politique de lecture publique qui est faite, qui est complètement absente ici. Et ce qu'on met en évidence, c'est que là où les politiques se sont laissées en jachère, nous qui ne sommes pas aux affaires, nous faisons, pour montrer aussi que lorsque nous y serons, nous continuerons de faire ce genre d'actions. Et puis, c'est à généraliser, je veux dire, tous les endroits, toutes les cités de cette ville devraient avoir une bibliothèque. Et l'avenir n'est plus aux grosses structures pour lesquelles il faut se déplacer. L'avenir est aux petites structures locales pour lesquelles il y a à faire deux, trois pas et on y est. Nous sommes très heureux d'être ici. Et oui, on fait partie du collectif des habitants de la Maison Blanche. Alors notre but précis, c'est déjà d'entre eux tous nos petits-enfants. Nous sommes venus ici pour un but précis. C'est vraiment vous rendre le sourire qu'on nous a volé depuis tant d'années dans ces quartiers et tout. Et voilà, on s'est battus pendant plusieurs mois. On a obtenu ce qu'on voulait avoir pour l'instant. Et ça continue, on met un dur combat au niveau du boulevard d'Allez-Casanova sur la Maison Blanche. Je tiens à rappeler quand même que pour 250 000 habitants dans les quartiers Nord à Marseille, nous n'avons que deux bibliothèques aujourd'hui, dont une qui est menacée de fermeture, qui est celle de Saint-André-Avestac, où Armelle s'est beaucoup mobilisée avec son groupe justement pour maintenir en vie cette bibliothèque-là. Et on se dit mais quelle tristesse aujourd'hui de laisser ces quartiers à l'abandon. Ils se sentent vraiment exclus de la société. Voilà, j'ai trouvé ma reconversion. ... ... Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Pascal, je fais partie du groupe d'écrivains insoumis de la permanence de Jean-Luc Mélenchon. On s'est constitué en groupe pour répondre aux problèmes des personnes qui ne demandent pas leurs droits sociaux, pour répondre aux problèmes de pauvreté. Quand on sait qu'il y a 9 millions de pauvres en France, c'est 30% des personnes qui ne demandent pas les aides auxquelles ils ont droit. Vu l'incurie de la municipalité de Marseille, on a beaucoup de personnes qui viennent pour des questions de logements insalubres. On s'est aussi beaucoup occupé des délogés de la ville de Marseille suite aux événements du 5 novembre. Et quand on n'arrive pas vraiment à dénouer leurs problèmes administratifs, on les oriente vers les structures qui sont compétentes. En ça, on ne se substitue pas aux assistants sociaux qui font leur boulot. Mais en fait, on se rend compte que quand on rencontre une personne qui vient nous voir pour un problème, en tirant le fil de son problème, un autre problème surgit et puis un troisième. Et en fait, on essaye de résoudre l'ensemble des problèmes de cette personne. Et ici, il y a Calisté, c'est quand même une cité pauvre, éloignée, dont la mairie de Marseille n'a rien à faire, si je puis dire. Et donc je viens en soutien à la construction de la bibliothèque, à la rencontre des gens. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous tient envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez ! Jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501